C'est l'opération militaire la plus spectaculaire de tous les temps, la plus complexe. Le débarquement de Normandie est le moment clé de la Seconde Guerre mondiale, celui à partir duquel les armées alliées inversent le cours de la guerre. Mais le débarquement aurait pu être un fiasco. Il fallait donc assurer le succès de cette attaque par tous les moyens. Contre toute attente, c'est un énorme mensonge qui va permettre de prendre l'ennemi par surprise. Les alliés vont mettre au point une opération de désinformation la plus sophistiquée jamais imaginée. L'opération Fortitude, le mensonge qui a permis aux alliés de tromper Hitler sur le lieu et la date du débarquement. La veille du débarquement, la Wehrmacht était sourde et aveugle. Les alliés vont débarquer en France. La seule question, c'est quand et où. Orquestrée par les services de renseignements anglais, Fortitude invente une armée fictive. Pour faire croire à son existence, des espions et des agents doubles sont mis à contribution. Parmi eux un espagnol, son nom de code, Garbo. Fortitude était une idée brillante. Elle n'aurait jamais pu être correctement exécutée sans Garbo. Toute la stratégie reposait sans aucun doute sur Garbo lui-même et sa personnalité. Fortitude a été un énorme succès parce qu'elle comprenait tous les ingrédients nécessaires à une opération d'intoxication. Comment les alliés ont-ils réussi à tromper les services de renseignements allemands ? Qui a tiré en sous-main les ficelles de cette opération d'intoxication qui a eu raison d'Hitler ? L'opération Fortitude est un mensonge positif puisqu'il a permis de réussir le débarquement et de vaincre le Troisième Reich. Plus qu'un mensonge, il s'agit d'une opération d'intoxication menée de main de maître par les services secrets anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada